Jean Dujardin, le lourd héritage de sa fille Jeanne. Jeune papa d'une petite fille, né de ses amours avec Nathalie Péchala, Jean Dujardin a décidé de transmettre son prénom à son bébé, un héritage qui peut s'avérer être très lourd. L'année 2015 ne pouvait pas mieux s'achever pour Jean Dujardin. Le comédien est l'heureux papa d'une petite fille, fruit de son amour avec l'ancienne patineuse Nathalie Péchala. La finaliste de la cinquième saison de Danse avec les Stars a accouché le vendredi 4 décembre. Sur un petit nuage, les jeunes parents ont décidé de prénommer leur premier enfant Jeanne, un prénom en guise d'hommage. En effet, Jean Dujardin a ainsi choisi de transmettre son prénom à sa fille. Oui mais voilà, cet héritage peut s'avérer être lourd pour les petites épaules de la fillette. En effet, nos confrères de Gala se sont intéressés de très près à cette tradition de léguer son prénom à son enfant, comme l'ont fait Michael Jackson ou encore Cristiano Ronaldo. Le célèbre hebdomadaire rapporte Des études américaines ont en effet démontré que lorsque les parents font ce choix, ils projettent souvent sur leur nouveau-né le vécu de celui auquel ils réfèrent, avec une notion de réussite importante due à la volonté de répétition du prénom vécu comme un guide, le symbole d'un objectif à atteindre. Vous l'aurez compris, cet hommage peut être une forme de pression pour l'enfant, qui peut se sentir dans l'obligation de faire mieux, ou du moins aussi bien que celui ou celle dont il porte le prénom. Nos confrères du magazine Gala citent également le spécialiste de psychologie sociale et cognitive, Nicolas Guéguen, auteur du livre « Psychologie des prénoms », qui explique que posséder le même prénom que l'un de ses parents peut constituer un facteur prédisposant à subir des maltraitances de sa part, celui-ci étant tenté de rejeter ses frustrations sur son double en junior. Un constat dont il ne faut cependant pas faire une généralité. Nul doute que la petite Jeanne fera le bonheur de son papa, quelle que soit la voie qu'elle décide de prendre.